Bonjour à tous. Coucou. Bonjour Guillaume, bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Ça va ? Très bien. Ça va hyper bien moi. Aujourd'hui, petit vlog sur la chaîne de la maison. Ouais. Avec un concept particulier. Nous sommes dans un bureau. Ouais. Nous allons recevoir des employés de Maison Grise. Tout à fait. Qui ont des doléances. Qui voudraient changer quelque chose. Très bien. Dans cette entreprise. Dans ce monde de requins qu'est Maison Grise. C'est le bureau des plaintes ou c'est... C'est le bureau des plaintes. Très bien. On essaie de prendre des gens de différentes équipes. Ouais. Comme ça on a des points lui aussi différents. Pas forcément des gens que tout le monde connaît. Ce sont les gens qui travaillent au quotidien à Maison Grise. Donc Benjamin ne sera pas là. C'est très bien ça. Je t'en prie. Très stand-up. Pierre fait le lin, Pierre pour info. Oui c'est vrai. Complet. Ouais. Bref. Nous allons recevoir nos employés juste ici. On pourra accepter ou non la doléance. Très bien. On a des remerciements à faire pour cette vidéo parce qu'on a un très gentil partenaire qui nous envoie des chaises. C'est Maxnomic qui nous envoie... Quasiment tout le monde a ses chaises maintenant au bureau. Tout le monde travaille très très bien. C'est vrai que les employés vont nous demander des choses. Mais nous déjà de base on essaie vraiment de les mettre bien au quotidien tout au long de l'année. Et c'est pour ça qu'on nous a fourni, qu'on a demandé des chaises ergonomiques à tous nos employés. Ouais. 100% de notre effectif et je tiens à le dire est assis sur une chaise Maxnomic. Plus on leur offre des choses comme ça, plus moi ça me légitime quand je leur pique des frites le midi. Parce que je vous rappelle que je suis un gros radin. C'est référence à une vidéo de Lucas. Je passe pour le gros radin à la grosse radasse. Effectivement donc Maxnomic il nous avait déjà fourni des chaises là en début d'année. Et là il y a de plus en plus de monde à Maison Grise. Mais on veut que tout le monde soit bien. Donc ils nous ont fourni d'autres chaises. Et en ce moment en plus c'est le Black Friday. Ah bah oui. Mais d'ailleurs aujourd'hui c'est le Black Friday. C'est aujourd'hui. Et donc plein de réductions sur leur site si vous voulez travailler de manière confortable. Et en plus de ça vous avez une personnalisation sur votre siège. Donc moi j'ai la mienne. Fred Van Long. On a mis Fred Van Long à tous les employés de Maison Grise. Donc à la base c'est à 50 euros et là c'est à 20 euros. C'est sympa et donc ça se cumule avec toutes les offres du site. Donc n'hésitez pas à en profiter. Donc bah merci Maxnomic. Vraiment c'est vraiment cool. Je pense aussi aux monteurs qui sont toute la journée sur leur écran. Avec ça là ils sont bien là. On va pouvoir accueillir notre premier doléanceur. Ouais. Notre premier demandeur. Ouais il tire au flanc quoi. Oh il est là. Ah Léo. Bonjour messieurs. Bonjour Léo. Bienvenue. Bah merci mais du coup c'est plutôt l'inverse. Léo qui a joué le rôle de Victor Sionner dans la vidéo des supplices. Très bon rôle. Est-ce que tu peux nous faire un extrait ? J'adore te voir souffrir. Ouais. Il le tient. Léo. Léo c'est à toi. On t'écoute. Alors messieurs je viens vous voir parce que j'ai un gros projet. C'est une promotion mais rassurez-vous ça implique pas de me donner plus d'argent. Très bien. Ça va à moi perso. Oui oui bien sûr. La radasse. Il n'y a pas besoin de me donner plus d'argent. Par contre mon projet je pourrais le résumer en une phrase. Travailler moins pour gagner autant. C'est un très bon slogan politique. Ouais. Alors je m'explique. Ça part d'une réflexion. C'était le travail c'est la santé. Rien faire c'est la conserver. Et c'est là que je me suis dit c'est vrai. Combien de temps je passe à Maison Grise par jour ? Entre 7 et 8. Ouais. Est-ce que ce serait pas mieux si je passais une heure par jour ici ? Alors théoriquement dans l'idée pour toi oui. Oui. En fait j'ai lu un article, enfin j'ai lu le titre d'un article qui disait qu'on était productif que une heure par jour dans tous les cas. Ouais. Puis j'ai lu tes comptes rendus, t'es productif qu'une heure par jour. Bon bah du coup t'es d'accord avec moi ? Ouais. Et en fait je me suis dit bah du coup pourquoi pas essayer de compresser ma journée de travail pour vous faire comprendre un petit peu mon schéma de pensée. J'ai eu un autre exemple. Les images parlent mieux que les mots. Donc voilà ça c'est moi après une heure de travail. Et là après 8 heures de travail. C'est quoi ce montage ? Et vous voyez comment je suis fatigué, le teint pâle. Plus de fatigue. Donc le lendemain arrivé moins en forme. Alors qu'avec une heure de travail le lendemain très en forme très efficace le lendemain de travail. Enfin si oui. Et une mutuelle qui doit coûter plus cher là. Ah bah là ouais obligé de faire des checks de la prostate et tout. Enfin c'est chiant quoi. Pourquoi je vous dis voilà j'ai envie d'avoir une heure de travail au lieu de 8 ? C'est parce que sur les 7 heures qui seront libérées je pourrais m'adonner à mes passions. Je suis énormément dans le développement personnel. Je sais que toi Fred t'es particulièrement sensible à ce sujet. Bien sûr bien sûr je le suis. Et moi j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. Me recentrer sur moi, aligner mes chakras. Mais si je suis 8 heures ici je rentre chez moi, je suis claqué, j'ai envie de manger un kebab, regarder une série. J'ai pas le temps de faire ça. Bon je vous mets cette petite image parce que voilà ça c'est ce que je pourrais faire typiquement si j'ai l'occasion de voilà d'avoir un petit peu plus de temps dans ma journée. Faire du yoga, méditation. Par contre pour vous, pourquoi accepter ? Tac, productivité folle au service d'un collectif encore plus fou. Avec le schéma classique des word art. Argent infini hein. Argent infini si vous voulez. Pour vous et votre famille à la clé si vous acceptez ma requête. C'est à dire ? On dirait un mauvais vendeur de rêve. Ouais. Ce que je me dis c'est vraiment en une heure de temps si j'arrive à tout condenser. Derrière je vais être beaucoup plus pertinent dans les prospects, dans les clients que je vais aller voir. Beaucoup plus restreindre ma cible mais pour mieux la toucher. Je commence à y croire. Ouais mais pour moi c'est cohérent après je sais pas ce que vous en pensez mais... Attendez les gars mais ça sent un peu une arnaque. Graphiquement là... Moi il y a tous les arguments, tout déchiffré. Il n'y a pas d'abcisse, il n'y a pas d'ordonnée, il n'y a pas de valeur. Si ? Oui mais vous voyez que ça monte quand même. Oui ça monte. Si ça descendait moi j'aurais dit non. Après voilà dans un premier temps je propose qu'on fasse une heure par jour. Et après j'avais pensé dans un second temps à une deuxième promotion pour moi. Essayer de partir sur une heure de travail par semaine. Par semaine d'accord. Et pourquoi pas plus tard une heure par mois. Merci Fred. Voir une heure par an. Ouais c'est ça une par an tu vois. On a déjà quelqu'un d'entreprise comme ça donc... Et donc pour terminer je pense que la meilleure citation possible c'est quand c'est soi-même. Et factuellement je pense que ce que j'ai dit c'est ok ça se tient. Très intéressant. Faut qu'on se concerte un petit peu. Moi ça me paraît jouable. Ok. Mais le problème c'est que si on ouvre ça pour toi. J'ai peur que d'autres en profitent. Et qu'on se retrouve avec des bureaux avec une heure par jour quelqu'un. Qui s'enchaîne avec une heure par jour quelqu'un. On veut pas non plus véricianiser la société. Si je peux me permettre. C'est véricianisme c'est comme le Fordisme mais à l'inverse. Bon bah du coup ce que je vous propose c'est que je vous envoie un avenant pour mon contrat de travail. On modifie ça et puis c'est bon. Ouais fais un petit mail avant tranquille. Ok. En tout cas on a compris la demande. On va y réfléchir. De toute façon on pourra pas tout accepter. Il va falloir qu'on voit les autres projets. Les autres doléances. Et on pourra ensuite répondre favorablement peut-être à ta demande. Ok. Bah très bien. Merci Léo. Merci à vous messieurs. Tu peux appeler ta collègue Fanny. Allez hein. Allez merci Léo. Ciao. Donc lui c'est un commercial dans la boîte c'est ça ? Faut pas lui reprocher le fait qu'il tchache bien quand même. Ouais ouais. En tout cas plus c'est gros plus ça passe quoi. C'est un peu le crédo de Léo quoi. J'ai failli y avoir flanché moi à un moment donné là. Ouais parce que c'est bien. C'est bien présenté. T'as vu le schéma. Ah. Bonjour messieurs. Bonjour Fanny. Bonjour Fanny. Bon on a eu une bonne proposition de notre ami Léo. Ouais d'accord. On peut pas tout accepter. Donc si on l'accepte peut-être que ta demande ne passera pas. Mais en tout cas on t'écoute. D'accord. Bah écoutez ça marche. Je vais vous présenter ça. Bon voilà j'ai fait. La roquette à Maison Grise. Après un an et trois mois de bonheur et de gratitude bien sûr vous savez je suis très reconnaissant. Ça fait toujours plaisir. Ça c'est franchement ça flèche l'ego. Ça marche en tout cas pour moi. Bon parfait. Donc pour recontextualiser un petit peu. Là nous sommes dans une période un petit peu un petit peu stressante un petit peu intense. Je me suis dit qu'il faudrait peut-être que pour augmenter notre productivité. On parle encore de productivité avec le schéma avec la flèche vers le haut. Bien sûr oui oui tout à fait. Pour augmenter ça il faudrait peut-être que lors des discussions en tout cas du côté du commercial on arrive à se détendre. Et pour ça je vous propose. Ça c'est bien ça. Pour l'instant c'est... Je vous propose le jacuzzi des négociations. D'accord. Donc là je sais ce que vous allez vous dire. Oui il n'y a pas de palmier. Il n'y a pas de palmier. On n'est pas dans le 93. Alors ce n'est pas Maison Grise. Sachez qu'il sera entreposé dans cet espace que tout le monde déteste qui sert à entreposer des poubelles et des ballons. Ah. Ici. Figure-toi quand on arrive à Maison Grise j'ai pensé au jacuzzi de la création. Genre c'était la même chose mais c'était pour écrire des concepts de vidéos, réfléchir à la création. Toi tu as déjà les toilettes de la création. J'ai les toilettes de la création qui marchent aussi mais on t'écoute, on t'écoute, c'est une très bonne idée pour l'instant. Merci beaucoup. Et là vous vous demandez pourquoi. J'ai donc fait ce graphique. Très bien. Donc là c'est une échelle de productivité avec une ligne si on n'a pas de jacuzzi. Ouais. Mais là c'est une ligne avec l'acquisition du jacuzzi et là on voit que notre productivité elle augmente considérablement. J'ai une question directe parce que j'ai commencé ma carrière avec pas mal de schémas et de graphiques. Pourquoi sur le schéma vert on n'a pas encore le jacuzzi mais le niveau est déjà beaucoup plus haut ? J'ai aussi. Autre question ? Désolée. Je suis là pour ça. Pourquoi au milieu de parcours on baisse quand même l'augmentation de productivité ? Pourquoi il y a une sorte d'aplatit ? Parce que là c'est Noël on part en vacances. D'accord. Et donc du coup pour qui ? Ah oui. Donc pour l'équipe business je pense que vu que c'est intrinsèque à notre métier on est un petit peu prioritaire sur ce jacuzzi des négociations. Un call un peu stressant avec un client important. Le jacuzzi. Et le call dans le jacuzzi. Le call dans le jacuzzi ? Oui. Alors j'ai une question juste ici. Oui ? Premier rang. Oui 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 dites moi. Est-ce que le jacuzzi va être en activité parce que c'est très bruyant pendant un call ? Regardez son visage il n'y a pas du tout pensé. Il n'y a pas du tout pensé. Si non mais c'est pas grave c'est pas grave on coupera les bulles et puis on les remettra après. Mais également pour tout le monde pour les thématiques RH puisque les négociations c'est on parle aussi un petit peu de salaire parfois. L'autre jour vous avez accepté de revaloriser mon salaire de 80% on aurait pu être dans un jacuzzi et c'est beaucoup mieux. Attends on a accepté quoi ? Merci d'ailleurs. On a accepté quoi ? On en reparlera plus tard mais enfin... Peut-être qu'on était dans le bar les négociations. La grosse pâtasse des négo. Avec le shot des négo. À partir de quand c'est rentable ? Dans le sens où ça va nous coûter de l'argent de faire ce jacuzzi. C'est pas très bonne question ça. À partir de quand ça se recoupe ? Admettons qu'on investit dans le jacuzzi et qu'il arrive là. Moi je pense en toute logique que ça peut tripler nos deals. Par rapport aux produits en croix. Par rapport aux produits en croix. J'ai une autre question. Là tu parles de calls, d'appels aux clients etc. Si le client vient à Maison Grise. J'allais poser la même question. On lui dit quoi ? Mets-toi en slipos, on va dans le jacuzzi ? Alors c'est vrai qu'il y a le point de... Ça implique qu'on se voit un peu tous en manœuvre de bain. Bon. Oui, oui. Il faut savoir si on est à l'aide avec ça. Il faut peut-être le dire au client avant. Prends ton manœuvre de bain. N'oubliez pas votre slip-bar. C'est vrai. Très intéressant. Moi ce qui me parle c'est l'augmentation du chiffre d'affaires avant tout. Ouais bien sûr. Ça s'appelle un aquarium. Donc voilà. Ça c'est mon projet. Étant donné que j'ai reçu des négociations, ça va être avant tout pour parler toujours de la même thématique. Je l'ai donc nommé le bain à remoulas. C'est un très bon projet. Très collectif. Pour le bien de la société. C'est ça. Donc merci beaucoup Fanny. Nous on va continuer à recevoir des projets. Merci messieurs de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Bonjour Ninoul. Bonjour. On est très bonnes choses. Pour l'instant on est sur le point d'en accepter au moins un. Parle-nous de ton projet. Alors moi je vous présente mon projet de chaîne YouTube. Je veux postuler en tant que créateur de contenu. Ouais. D'accord. Et donc le nom de la chaîne ce serait Tomato Studio. Donc une chaîne qui a pour thème les champignons. Comme vous pouvez le voir. Je pense que ça, ça sera un peu la bannière. Voilà après encore améliorer. Il n'y a pas de lien entre tomato et champignon. Mais on est sur la thématique. Non mais pardon je t'ai coupé. Donc alors j'ai un petit problème de typo. Mais donc là je vous présente les concepts que j'ai déjà fait sur ma chaîne. Donc il y a qui sera le meilleur champi par exemple. Qui a fait plus de 54 vues. J'hallucine à la fin. Et une nuit sur un champi qui a aussi bien, un peu moins marché. Parce que voilà c'était la nuit. Du coup on voit moins bien. Ça fait plus de 27 vues. Pour l'instant c'est le bon concept. Qui sera le meilleur champi. Ça fait penser un peu à ce qu'on fait sur la chaîne de Benjamin. Qui sera le meilleur prof. Et voilà par exemple les pires champignons. Grosse d'Arca. Qui a fait plus de 170 millions de vues. Donc tu passes de 54 vues à 170 millions. Ouais. C'est ça. Non mais ça pourrait marcher ça les gars. Les pires champignons. Les pires champignons avec cette miniature ça passe. Moi j'ai envie d'y croire. D'accord. Donc ensuite j'ai fait des fit déjà par exemple avec Natutti Frutti qui est assez connu. Ouais. Michou fleur. Le grand jus de fruits. J'aime bien. J'aime bien. Fit c'est les pieds pour toi. Les pieds qui ont des champignons aussi. Les champignons aussi. C'est bon ça. Ouais. Au niveau des collabs que j'ai déjà fait parce que j'ai fait plusieurs collabs. Avec des marques tu vas dire. Voilà. Deux avec bonjuel. Une avec deux aussi mais qui s'est très très mal passé. Et peut-être une future collab avec Auchin. D'accord. Ça sera forcément un peu limité autour du champignon. Mais il y a encore quelques belles marques à chercher. Après. Voilà. Je présente les collabs de noms qui peuvent vous dire quelque chose. Mais après j'ai fait des collabs aussi. 458 collabs avec le marché de Bainville sur Madon. Ouais. Je vois très bien. Après je suis ouverte à d'autres sujets. Ouais. C'est bien. Donc c'est quoi ? C'est-à-dire que tu voudrais aller sur d'autres légumes. T'ouvrir peut-être aux fruits. Vraiment changer de thème. Par exemple les champignons. Oui. Enfin un peu différent. Je vois très bien la pub en tout cas. Un peu nouveau. Les champignons par exemple. Ouais les champignons. Les champignons. Et les champignons qui peuvent aussi m'intéresser à la rigueur. Moi j'ai plein de questions. Est-ce que sur les collabs tu as beaucoup travaillé avec des grands groupes. Est-ce que tu comptes un petit peu sourcer plus localement. Est-ce qu'on peut faire des choses avec les champignons de Paris. Peut-être aller faire un vlog où on va faire les champignons dans les bois. En tout cas moi comme ça je trouve ça intéressant. Je pense juste que tu dois te diriger d'un point de vue éthique et d'un point de vue même éditorial. Sur quelque chose peut-être un peu plus local. Bah je comptais le faire chez moi. Donc vraiment local parce que je veux pas sortir. D'accord ouais dans ton local. C'est vrai que tu ramasserais les champignons. Ouais ouais. C'est humide chez toi déjà ? Pas mal j'ai une salle de ventre très... On peut faire des choses quoi. Non mais c'est une vraie... Il y a quoi ? De toute façon sur YouTube il y a quoi ? Il y a divertissement, musique. Ouais il y a musique. Musique c'est intéressant. Est-ce que tous les YouTubers font un moment une musique ? Moi j'avais fait... Je me suis rappelé Pouce Gris. Est-ce que tu penses pouvoir faire à un moment des chansons avec cette thématique ? Champi 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 champignon. Reprise de Queen. We are the champignons. Trucs comme ça. Non mais j'avais déjà des maquettes de musique qui peuvent... Donc t'as des choses en tête ? Champignons yeah yeah. Elle est bien celle-là. Elle est ouais. Et puis la voix aussi. Champ, champ, machon. Hyper intéressant. Ce qui est bien c'est qu'on a une troisième composition hyper différente qui est une composition artistique. Moi j'ai une question aussi qui me vient c'est quelle est ta demande ? Non mais juste que vous regardiez et que... Ah tu veux 56 vues, 57 vues ? Ouais. Et éventuellement profiter de cette audience pour... C'est ça. Pour refaire la grosse dark. Ouais très bien. Bah merci Ninoul. On va y réfléchir. Pas longtemps mais on va y réfléchir. Vous me dites hein moi je... Mais en tout cas en attendant qu'on délibère, bah vas-y à fond quoi. Enfin euh... Fais tes projets... Non mais accélère appuie sur le... Sur Pignon ouais. Merci Ninoul. On te souhaite bon courage dans ton projet. Vous me dites hein. Merci en tout cas. Merci Ninoul. Vous me dites. Eh salut. Salut Thomas. Je me mets où ? Par rapport aux chaises. Par rapport au nombre de chaises. Non mais par élimination Thomas. Du coup je me mets là. On t'écoute hein. On écoute le projet. Ok donc moi mon projet c'est assez simple. Un hélicoptère. Oula. Donc à Maison Grise. Avec du coup la piste d'atterrissage forcément dans le jardin. On va voir les causes, les avantages, les inconvénients et le coût forcément. Première cause c'est les bouchons. Donc bouchons c'est égal à retard. Ouais. C'est égal à des frustrations. Ouais. Et de la musique de moins en moins qualitative. Très bien. Donc on part sur du Ninho et on arrive sur du Zaz. Là vous avez une carte un peu de BFM TV qui est pour moi une chaîne d'information. Qui du coup explique qu'il y a beaucoup de bouchons à Paris. Ouais ce qui est vrai on le voit pour le coup même sans BFM. Alors on peut pas en mettre en cause. Là ici je vous ai fait le comparatif du nombre d'accidents en voiture et le comparatif des nombres d'accidents en hélicoptère. Et le drapeau du Japon. Et le drapeau du Japon. J'aime bien. Très cross. Du coup il y a 56 000 accidents en voiture et 4 en hélicoptère. Donc je pense que c'est moins risqué de prendre l'hélicoptère que la voiture. Du coup les avantages c'est des courses à Auchan qui se font plus rapidement parce que la montée est vraiment chiante. Ouais c'est vrai qu'on précise aux gens juste devant notre bureau il y a une montée. Ouais elle est vraiment chiante. Mais elle est vraiment vraiment chiante. Elle est un peu raide mais c'est quoi c'est 35-40 secondes. C'est ça en 5 degrés. Ouais après c'est 30 ça peut aller à une minute, ça peut aller à 3 en fonction de la condition physique. Du coup on a aussi moins de temps pour aller sur les tournages. On a une plus belle vue de Paris aussi parce que ça change. Au lieu d'avoir un drone, on prend directement un hélicoptère, on gagne du temps. On met des cadreurs en haut. Et bonus on peut faire le dernier qui saute de l'hélicoptère en vidéo. Après on a forcément des inconvénients, c'est le prix du kérosine qui est un peu plus cher. Plus d'entretien, on supprime le chapiteau malheureusement. Il nous sert comme à tourner des vidéos et à ratamiser un peu l'espace. Non mais là on pourra faire une vidéo, le dernier qui saute de l'hélicoptère. On peut faire un volume 2, on peut faire un volume 3, on custom des hélicoptères. Je me fais l'avocat du diable mais je me dis peut-être qu'on peut louer un hélicoptère. Et en fait ça a permis de piloter un hélicoptère dans Paris. Mais après je... Justement j'ai envoyé un message via Instagram à Emmanuel Macron. Donc s'il pouvait nous envoyer une autorisation... Ça dit quoi du coup ? Pour le confort de nos chargés de production, nous aurions besoin de nous déplacer en hélicoptère sur l'ensemble du territoire français. Pouvez-vous m'envoyer une autorisation de vol à l'adresse unhélicoptère pour mg.gmail.com ? Merci d'avance. Et donc il répond à ça, yo bro, no problem, je t'envoie ça. On a un petit design sympa. Après je me suis dit, on est à MG, on fait les choses bien et on a un peu de confort. Donc j'ai pensé à l'intérieur mettre plutôt des sièges maxnomiques. Oh oui ! D'accord. Et puis avec les roulettes ça ne bouge pas ? Non mais non, parce que justement on trouverait un système de fixation sûrement. Ok. Pour le prix du coup, on partirait sur un R44 Green Ardo que je vous ai montré juste avant. Qui vaut 500 000 euros. Plus la piste d'atterrissage qui coûtera à peu près 1200 euros pour le goudron. Plus du coup pour la main d'oeuvre, on a le frère de Dylan qui pourrait couler. Je ne sais pas si vous avez des questions. Des centaines. C'est des choses intéressantes. Moi c'est celui qui me plaît le plus, honnêtement. J'ai personnellement peut-être besoin d'un peu plus de précision sur les chiffres. Parce que là je suis concrètement à moins 500 000. J'ai en tête à peu près le coût annuel d'un salaire d'un pilote. En termes d'assurance aussi. En termes d'assurance, voisinage, la mairie. Mise à part ce que tu viens de dire, ça passe. Là tu es dans le détail. Moi je suis plus dans le projet générique et ambitieux. Moi je vois de l'ambition en fait dans ce projet. Mais hyper intéressant, de toute façon il faut qu'on débatte. Il faut des rêveurs dans ce monde. Parce que si il n'y a pas des mecs comme Thomas, on n'arrive à rien. Ouais mais après c'est vrai que même avec des mecs comme Thomas, parfois on n'arrive à rien. Non mais Thomas merci. Bah merci à vous. Merci pour l'ambition, merci pour l'appréhension. Et puis nous on va délibérer et puis on va choisir au moins un projet. Très bien, j'espère que ce sera le mien. Ouais salut Thomas. Salut. Bon 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 bon. Pardon il est encore là. Bon on délibérite. Messieurs, dames, ouais on a vu des belles choses, on a vu des belles propositions. Très différentes. Ouais. Venez en choisir un. Moi j'ai mon avis personnellement. Ok, moi j'ai mon avis aussi. Attends, attends je réfléchis. Moi je vous donne peut-être, pendant que tu réfléchis mes arguments. Moi j'ai tendance à penser qu'il faut aller sur le projet qui s'appelle donc Tomato Studio. Pour des raisons simples. C'est un projet qui coûte 1 euro. Ouais 99 centimes. La chaîne est déjà faite. Alors il faut rebosser un peu la ligne édito. Le potentiel public, effectivement je ne suis pas convaincu. Non mais ça peut, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Ouais je ne vois pas de gros risques. Ouais c'est sûr. J'ai tendance à penser qu'on est capable de faire monter un petit peu des gens avec la puissance de notre audience. Il y a des gens qui sont adorables et qui nous suivent et qui soutiennent nos projets donc... Fred. En fait moi je suis très pragmatique et très factuel. Il y a 3 projets qui sont des gouffres financiers où ça nous fait perdre vraiment beaucoup d'argent. Tout à fait ouais. Il n'y en a qu'un seul qui pour le moment peut être un potentiel, c'est celui de Ninoul. Ah il peut faire perdre beaucoup d'argent. Ouais mais tu vois je vois un 500 000, je vois un jacuzzi, bon etc. Et je vois un Léo qui va arrêter de bosser tout en étant payé. Bien sûr. C'est pas un bon message ? Et Ninouche, bon ouais je vois un peu l'ambition. Et en plus Youtube vous connaissez le dicton hein. On sait quand ça commence et pas quand ça finit. Moi je vais vous surprendre mais j'aimerais dire oui à deux projets. Très bien. Oh là là, quel rêveur. Effectivement le premier, celui qui est évident, c'est celui qui ne coûte pas beaucoup d'argent. On ne prend pas beaucoup de risques. Ce qui est quand même dans le cœur de notre métier de développer des chefs. C'est-à-dire croire au talent et leur donner une chance. Et le deuxième pour moi, c'est le jacuzzi des négociations. Qui, on a vu les chiffres, sont phénoménaux. Ouais. On arrive quand même à des croissances incroyables. C'est juste des longueurs de barre. Je voudrais plus de détails quand même moi. Tout en ayant un achat quand même plaisir. Parce qu'il ne faut pas oublier que derrière, le boulot de négociation qu'on peut faire dans le jacuzzi, il y a aussi un peu de plaisir. Là où je te rejoins, c'est qu'en plus par rapport à Léo qui voulait prendre un peu de temps pour lui-même, ça lui permet de rester au boulot et quand même d'aller au jacuzzi des négociations. En tout cas, on a vu des très belles choses. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Quel projet vous aimeriez voir dans Maison Grise ? Et peut-être qu'un jour, l'un d'entre eux se réalisera. Eh bien, merci messieurs. Merci. Merci. On a hâte de voir les commentaires pour voir ce que j'en décide. Et on remercie Bamaxnomic. Lien dans la description, il y a plein de réductions en ce moment sur leur site. Et la personnalisation qui est moins chère en ce moment. Donc, profitez-en. All right. Merci à tous. Ciao, ciao. Et bonne fin d'année. Sous-titrage MFP.